Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux. C'est toujours le lundi 20 avril 2020, 10h36, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien, que vous en profitez pour vous réaligner. C'est ce qui est le plus important. Alors, maintenant, beaucoup de phénomènes se sont produits dans l'année 2018-2019. Je les ai rapportés ici avec vous, vous m'avez partagé plein de liens. Nous autres, on savait qu'on s'en allait vers quelque chose de majeur, réalignement, complètement cosmique, de au moins trois grands changements majeurs qui sont simultanés. Changements climatiques, changements sociaux, changements financiers et économiques. Et ça nous amène vraiment à une refonte totale du système dans lequel on va vivre. Puis ça, j'en ai parlé en 2019 beaucoup. Je vous ai dit, préparez-vous, 2020 va être extraordinaire, mais ça va s'intensifier. Je ne pensais jamais que c'était pour se présenter sous la forme de cette crise actuelle. Beaucoup d'autres phénomènes se sont aussi intensifiés, l'activité sismique et volcanique. Dans le cadre d'un grand minimum solaire, c'est du déjà vu. Quand on va voir la littérature passer, surtout du grand minimum de Mander, on peut constater, ça a été mentionné et observé, augmentation de l'activité sismique et volcanique. Quand on dit augmentation de l'activité sismique, c'est plus dans l'intensité des tremblements de terre qu'on vit quotidiennement. On est tous habitués à avoir des tremblements de terre par millier par jour. Mais on ne les sent pas, ils sont de l'ordre de 1, 1.2, 2, 2.1. Et là, ce qui change dans un grand minimum solaire, c'est l'intensification et l'intensité des tremblements de terre qu'on subit quotidiennement, qui sont de l'ordre de 4, 5, 6. Puis on le voit, depuis quelques semaines, ça s'est encore plus intensifié. Et ça, c'est à tous les jours. L'intensification aussi de l'activité volcanique. Ensuite, il y a des phénomènes, naturellement, de pollution extrême. On est dans un monde de consommation incontrôlée, de production incontrôlée depuis le début de l'industrialisation, qui nous amène à un niveau de pollution encore jamais vu. Et ça, naturellement, ça a des répercussions énormes sur la chaîne alimentaire, sur l'environnement, sur les animaux, les plantes, toutes formes de vie. Et ça, ça vient aussi jouer dans la balance et on retrouve tout ça en ce moment. Et là, une autre histoire, on a vu des centaines depuis deux, trois ans encore, cette intensification-là de la pollution qui vient atteindre des sommets dans ces 200 ans d'activité industrielle, de consommation effrénée, de multiplication de satellites, multiplication d'ondes, multiplication de micro-ondes. On vit dans une soupe d'ondes incroyables. Il n'y a jamais un humain, et ça, j'en ai souvent parlé dans le passé, qui vit ce qu'on vit, qui a été confronté à ce qu'on est confronté, qui vit un niveau d'empoisonnement quotidien. Il n'y a jamais, jamais un niveau, il n'y a pas un humain qui a vécu ça avant nous. On boit de l'eau contaminée, on mange de la bouffe contaminée, on respire de l'air contaminé, puis on est entouré d'une atmosphère contaminée aux ondes et aux micro-ondes bombardées continuellement. Continuellement, nos systèmes immunitaires sont affaiblis, et franchement, c'est du jamais, jamais vu. Donc, tout ça mis ensemble, c'est certain qu'on atteint des fois des points culminants qui sont proches du non-retour. Est-ce que c'est possible de renverser la courbe, puis de revenir à une situation meilleure? Moi, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas. Je fais des recherches comme vous, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Le temps nous le dira, mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que vous et moi, on n'aura jamais dans l'histoire, vu d'autres générations, être complètement, complètement dégradés et assaillés comme on l'est. Donc, on a vu aussi au fil des dernières années, beaucoup de phénomènes de mort de masse. Que ce soit au niveau des oiseaux qui tombent du ciel, soudainement, bang, puis il y en a plein, de plus en plus, qui sont rapportés. Depuis, disons, trois ans, une intensification de ça. Les morts en masse de poissons qui échouent partout à travers la planète. Par centaines de millions, des fois, des baleines, des cétacés, des orques, des dauphins qui s'échouent et qui ne sont pas morts naturellement. Des fois, c'est le dérèglement magnétique parce que ces grands marins, ces grands mammifères marins sont guidés par leur radar qui s'orientent avec le magnétisme. Et c'est ce qui a fait que dans les dernières semaines, les derniers mois, j'en ai parlé, on a vu des espèces qui vivent dans l'hémisphère sud se retrouver dans l'hémisphère nord et on n'avait jamais vu ça. Et ça donnait des spectacles hallucinants et de gens qui étaient surpris de voir une espèce de méga poisson se retrouver dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Bien, sûrement, amenés là par les changements de pôle qui sont en train de s'effectuer. Les renversements de pôle et ces poissons-là sont trompés. Et vice-versa, ça s'est vu l'inverse aussi. Sans compter que ça peut amener des baleines, des dauphins en masse à se retrouver avec le dérèglement magnétique dans des zones très proches des plages. Et là, ils sont coincés après et on les retrouve morts ou vraiment en mauvais état. D'autres arrivent morts. La pollution, naturellement, est un facteur. Les gros bateaux, un autre facteur. La surpêche, un autre facteur. La radiation causée par Fukushima qui n'est pas réglée. Il n'y a personne qui en parle, mais ce n'est pas réglé. Les réacteurs sont toujours en fusion. On ne sait pas quoi faire. Il y a des fuites. Le gouvernement japonais, il y a quelques semaines ou deux, trois mois, avouait qu'ils étaient obligés de tout jeter de l'eau qu'on avait accumulée pour refroidir les réacteurs qu'on avait entreposés dans des contenants. Et là, on ne sait plus quoi faire avec. On était obligés d'avouer qu'ils ont rejeté ça dans le Pacifique. On se rappelle de cette masse énorme qu'on appelle le blob, dont je vous avais parlé il y a déjà 3-4 ans, la première apparition. L'observation de cette masse dans le Pacifique, de la grandeur du Texas, qui est une masse d'eau avec une température moyenne plus élevée de 8 à 10 degrés. Et qui se promenait. On n'avait plus entendu parler, puis elle est revenue il n'y a pas longtemps. On l'aurait identifiée. Est-ce que c'est la même, une autre? On sait quelles sont les particularités de la radiation. C'est de réchauffer. On a noté au Canada, il y a peut-être deux ans, j'en ai parlé, et la Californie, que les radiations de Fukushima avaient atteint la côte. Ouest, Californienne et Canadienne, et qu'on avait détecté dans les saumons des présences assez élevées de radiation. Donc, on est confronté sur plusieurs fronts. Plusieurs fronts. Et ça, j'en ai parlé, vous en avez parlé, on se l'est partagé. On le savait, nous autres, que tu ne peux pas juste vivre dans le déni et penser que tout va bien parce que tes médias, tes politiciens ne parlent de rien. Ils font juste parler de ce qu'ils veulent, le CO2 qui vient causer un réchauffement climatique, ce qui est complètement injuste scientifiquement. Ça a été débunké par les vrais scientifiques. Le CO2 n'est pas la source de l'augmentation de la température. Le CO2, si tu vas voir la géologie, si tu vas dans les calottes glaciaires, dans les couches de glace de l'article, et que tu te prends une carotte, ce que font les scientifiques, les géologues, puis que tu en soutires des centaines de mètres de profondeur, tu vas pouvoir lire chaque année. Géologique de la Terre, et tu vas pouvoir déterminer le niveau de rayons cosmiques, le niveau de magnétisme, le niveau de poussière qui vient d'Europe, de pollen et de CO2. Et de tout ce qui s'est passé, c'est le livre géologique de la Terre. Puis les géologues ont découvert que la température augmente, 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 et que le CO2 suit loin derrière la courbe de la température. Et quand il vient rejoindre, ça peut prendre 600 à 700 ans, l'augmentation de la température, parce que c'est par cycle de 10 000 ans à peu près, l'augmentation et la baisse de température. Quand le CO2 vient rejoindre la température, on assiste subitement à une baisse de la température quand le CO2 atteint le même niveau de courbe que la température. C'est ce qui fait dire à plusieurs scientifiques que, d'abord, on est à des niveaux de CO2 apparemment très élevés et peut-être records, quoique dans l'histoire géologique, il y a eu des périodes où le CO2 était vachement plus élevé, comme à 8 000 ou 10 000 particules par million. Là, on est à comme 400, 450, mais disons que c'est une des plus hautes. Et que quand le CO2 atteint ce niveau-là, la température chute de façon brutale. Et ça fait dire à plusieurs scientifiques qu'il faudrait peut-être s'attendre, comme la température a monté lentement d'un petit peu, et que le CO2 commence à monter et à rattraper, qu'on assistera peut-être à une baisse de température brutale. Mais on ne veut pas en parler de ça. Donc, on continue à propager cette idée-là, qui est géologiquement, scientifiquement, complètement à côté de la traque. Ça ne vient pas dire que l'industrialisation ne cause pas un problème. Elle n'amène pas un niveau de pollution extrême. Et naturellement, la quantité de CO2 qu'on a produit, plus celle qui est produite naturellement, va nous amener à une période de refroidissement probablement historique, peut-être. Donc, nous autres, on le savait tout ça. On s'est préparé psychologiquement, mentalement à tous ces grands changements. Quand la crise est arrivée, moi, je n'ai vraiment pas été surpris, même pas été choqué. Et j'espère que vous non plus. Puis tout ce qui s'en vient, il faut juste s'y adapter. Ça ne changera rien dans le fait qu'on peut continuer à être heureux, s'épanouir, devenir l'artisan de nos vies, le metteur en scène de nos vies, puis la tête d'affiche de nos vies. Mais il faut être conscient que ce qui s'en vient, ce ne sera pas facile. Puis il y en a beaucoup qui vont... Beaucoup qui vont s'effondrer. Seulement, les plus forts, mentalement, psychologiquement et physiquement, survivront. Donc, c'est important de vous garder aussi un système immunitaire fort pour vous garder la santé, puis pour vous aider à lutter contre toute forme d'attaque et de virus. J'écoutais un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Bruce Lipton. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et qui expliquait très bien tout ça. et que notre système immunitaire est probablement une des choses les plus importantes à sauvegarder. Et qui expliquait exactement qu'on est en nous plein de parasites, on est plein, plein, plein dans notre corps, on a plein de bactéries, de parasites et de virus. Et que quand un système immunitaire est en santé, il continue, continuellement il lutte contre ça, et tu es toujours très bien. Quand ton système immunitaire s'affaiblit, pour toutes les raisons qu'on a expliquées un peu avant, précédemment, c'est là où ces virus-là progressent, prennent la place dans ton corps et te rendent malade, ou les bactéries, ou les parasites. Donc, un système immunitaire fort, c'est vraiment important. Puis je conclue avec un autre phénomène, puis un autre événement qui vient de se produire au Canada, celui-là. Et c'est celui de centaines de phoques morts qui débarquent en Nouvelle-Écosse. Des centaines de jeunes phoques morts se sont échoués sur les rives du Cap-Breton et près de Halifax ces derniers jours. Quel phénomène naturel aurait pu causer autant de phoques? La mort d'autant de phoques et de les avoir amenés sur les berges. On peut voir ici un de ces phoques-là. Alors que des milliers d'oiseaux tombent actuellement du ciel en Europe, est-ce que c'est dû à la pollution? C'est dû à cet océan d'ondes dans lequel on est submergé. Les oiseaux sont sûrement victimes de ça, à la hauteur où ils volent. Des centaines de jeunes carcasses de phoques ont été trouvées sur les plages et devant des propriétés le long de la côte au Cap-Breton et à Sambro, en Nouvelle-Écosse, juste à l'extérieur d'Halifax, la semaine dernière. La plupart des phoques se trouvaient à environ 10 m les uns des autres. La vue est vraiment mystérieuse de tout ça. Quel phénomène naturel aurait pu causer à autant de phoques de se retrouver morts et amenés sur les berges? Mais c'est vraiment très curieux. La plupart semblent tous être des phoques du Groenland, donc ils sont nés plus au nord, il est donc probable qu'ils viennent du nord. La chair de la tête et du torse supérieur a été retirée de nombreux phoques, mais le crâne est toujours attaché, ou parfois trouvé à proximité. Voici une vidéo, puis je vous laisserai le lien, vous allez pouvoir aller voir la vidéo de ça. Des autopsies seront effectuées pour tenter de déterminer la cause du décès. Les carcasses sont gelées, car le travail ne peut pas être effectué pour le moment en raison de la crise actuelle. Les théories qui existent à propos de l'explication de tout ça, ce serait que la banquise où naissent les phoques auraient pu se déplacer et écraser les jeunes phoques, ou d'autres animaux comme les requins du Groenland ou les phoques gris auraient pu s'en prendre à eux. Cependant, il ne semble pas que les phoques aient été tués dans le cadre d'une chasse aux phoques car leurs crânes sont intactes et n'ont pas été écrasées. Donc, vraiment fascinant, mais très troublant. Et c'est une autre histoire horrible, de mort de masse. Je voulais vraiment apporter ça à votre attention, enfin. Vous passez des bons moments, je vous reviens tout à l'heure avec plein d'autres sujets. On va revenir sur les civilisations anciennes, les civilisations extraterrestres aussi. J'ai plein d'autres, vraiment d'autres infos à vous partager. Fascinant, je vous reviens.